Je m'appelle Adrien Gérinière. Et classe ! Je suis enseignant en activité physique adaptée. C'est être prof d'EPS, mais pour des personnes avec un besoin spécifique. En l'occurrence, des personnes avec autisme. Mon quotidien, c'est me déplacer dans tous les lieux de vie de l'enfant, au plus proche de ses besoins. C'est-à-dire qu'on fait un projet individualisé de la personne en recueillant les besoins de l'enfant et de sa famille et en fonction de la compétence qu'on veut développer et vraiment du besoin fondamental de l'enfant, moi, je vais créer un projet d'activité physique adaptée et une médiation spécifiquement dédiée pour répondre à ses besoins. S'il faut se déplacer au domicile de l'enfant, on fait ça avec sa fratrie et ses parents. S'il faut trouver un club de sport, on trouve un club de sport. S'il faut aider l'enseignant d'EPS pour qu'il soit inclus dans le cours, on va à l'école. Et s'il faut faire quelque chose de très individualisé, très décontextualisé pour travailler une compétence spécifique, on la travaille en décontextualisé au service et après on la remet en inclusion dans le lieu de vie naturelle. Moi, je suis sportif de base, très endurant, marathonien, je fais du trail et je suis aussi, parallèlement à ça, très axé sport collectif, je suis basketeur. À un moment donné, l'école et les parents, moi, ça ne m'a pas suffi dans la vie. J'ai trouvé un milieu dans lequel j'étais vraiment connu et reconnu compétent, c'était le milieu sportif, mon club de basket, le fait que je puisse courir vite et longtemps. Ça, c'était des compétences qu'on m'a reconnus assez tôt. Ça a boosté mon estime de moi et ça m'a donné envie de m'investir vraiment dans ce milieu parce que je n'étais pas vraiment en réussite scolaire à la base. Après le bac, qu'est-ce qu'on veut faire ? Moi, tout de suite, je me suis orienté vers transmettre ma passion pour le sport. À la base, je voulais faire ça vraiment en tant que prof d'EPS, ce que j'ai réussi à faire. Je suis devenu prof d'EPS pendant deux ans. Et parallèlement à ça, j'ai aussi passé un brevet d'état basket, transmettre cette passion pour des gens plutôt avisés au niveau et pour tout le monde. J'ai eu envie de plus, alors je me suis réorienté vers l'insertion par le sport, dans un premier temps, pour des publics, des quartiers populaires, insertion par le sport. J'ai repassé un master en activité physique adaptée. J'ai eu la chance de le faire sur ma deuxième année dans une association de personnes avec autisme et d'une association familiale. J'ai pris la baffe de ma vie où vraiment, je me suis dit mais il y a tellement plus d'utilité à faire ça pour ce public-là que pour uniquement le basketeur qui lui est déjà bon ou l'élève qui franchement, le cours d'EPS, ne l'a pas super investi. Pour les personnes avec TSA, autisme et plus généralement handicap mental, on répond vraiment à un besoin fondamental de mouvement et de l'activité physique. Ce n'est pas uniquement faire un geste pour faire un geste. C'est j'apprends à faire ce geste parce que ça va me permettre de jouer avec les autres. Et en fait, on devient, en étant enseignant en APA, un expert de mise en lien avec les autres. Et moi, le vivre ensemble, c'est une valeur. C'est la réponse que je trouve professionnellement pour répondre aux problèmes sociétaux qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire avoir peur de l'autre. Je veux que ma carrière professionnelle puisse servir à dire j'ai fait quelque chose pour qu'on puisse mieux vivre ensemble. Je fais ce métier-là pour transmettre ma passion du sport. Et comme j'aime les challenges, j'ai choisi un public qui n'était pas forcément de prime abord en toute capabilité. C'est-à-dire que, et en plus parce que j'aime être utile. Je fais ce métier-là parce que si je ne suis pas là, l'activité physique pour des personnes avec TSA se passe moins bien que si je suis là. Si je suis là, ça se passe mieux. Et j'adore ce sentiment. On ne va pas se mentir, ce n'est pas là qu'on gagne le plus d'argent. Donc ça ne peut pas être la réponse. On gagne notre vie, on est dans la classe moyenne. On gagne notre vie, on gagne bien notre vie. Les journées, elles sont riches. Riches parce que les jeunes et les familles nous donnent énormément. Riches parce que la coopération avec les professionnels, c'est d'une richesse aussi incroyable. La réponse, elle est humaine. La réponse, elle n'est pas financière. On s'engage dans ces métiers-là parce qu'on a envie que nos journées soient émotionnellement, humainement remplies. Sous-titrage Société Radio-Canada